Une grigne ou une graigne, c'est une mimique, une moue, qui entraîne des plis sur le visage. Cela vient de grenenne, un terme de nos ancêtres les Francs, venant de grinane, un terme celte. A Boulogne, une grigne ou une graine, c'est une grimace. Quand on rencontre quelqu'un qui a une sale tête, on dit « t'as une drôle de graine, quelle graine que t'es fait là ? » C'est dans le sens où, oui, il a un visage pas trop réjoui, un qui grimace même, ou quelqu'un qui n'est pas content. « T'es fait une sale graine, bah ouais, parce que quelque chose qu'on vient de dire qu'il lui plaît pas, par exemple, il fait une sale graine. » Faire des graines, c'est faire des grimaces de mauvaise humeur. D'un enfant qui fait le difficile pour manger, on dit « il fait une graine comme le croupion d'une glène. » Il fait une figure comme le croupion d'une poule. « Oh, il fait une graine, on dit « retourne le cul de ce maraîle. » « Il fait une graine, on dit « roule le cul de ce maraîle. » » « Que vilaine graine qu'il m'a refait là. » Elle m'a encore fait une grimace. « Oh, elle m'a fait une vilaine graine. » « Oh, t'arrêtes ça, graine, pourquoi t'as fait de graine dans un coup là ? » « Pourquoi es-tu une mauvaise humeur ? » « Et pourquoi t'as refait de graine là ? » « Où c'est qu'il a rentre ? » « Il fait une graine comme un coq avec du vinaigre. » « Il refait une graine comme un coq avec du vinaigre. » « Ouais, bah lit, là. C'est un feu de graine, ça. » « C'est un hypocrite. » « Mais, c'est un feu de graine. » « Il vaut mieux rire que de braine. » « Parce que de graine, elle est plus belle, c'est quoi là. » « Il vaut mieux rire que de pleurer. La grimace est plus belle. » « Il vaut mieux rire que de braine. La graine, elle est plus belle. » « Il n'y a rien de graine que de t'étire, là. Des gros, là. » « Quelle grimace nous fais-tu, là ? Tu boudes ? » « Il n'y a rien de graine que de t'étire, là. » « Man, t'as un beau mit de boutinette, t'es. » « La veille de la Toussaint, en Belgique et dans l'Est de la France, les enfants préparent des grignedins, des graignedins. » « C'est l'équivalent des guenets, la Boulogne. » « Ils creusent des citrouilles ou des betteraves et confectionnent des visages grimaçants. » « Ils mettent une bougie dedans et les placent sur les bords des fenêtres ou dans les haies en bordure des champs. » « Ces grignedins servent à éloigner les mauvais esprits en leur faisant peur. » « Cette tradition vient des fêtes celtes des crânes ricanants que pratiquaient nos ancêtres les Gaulois. » « Cette coutume de foi millénaire a été importée aux États-Unis par les Irlandais et a été adaptée sous le nom d'Halloween. » « Oui, parce qu'au départ, souvent, c'était ça, la guenelle. » « Maintenant, c'est du Noël, mais c'était, avec Halloween, beaucoup de similitudes. » « C'était pour éloigner les esprits, au départ. » « Et là, oui, c'est Rommel Boutson, je crois que ça se dit un nom comme ça, en Alsacien. » « C'est légumes grimaçants. » « Et c'est guenelle, c'est une tradition intéressante, quoi. » « Qu'on retrouve un petit peu tout partout. » « On le retrouve un petit peu en Bretagne, il y a des périodes différentes. » « Alors, il y a un côté païen, en fin de compte, c'était l'histoire des droïdes. » « Il y a une origine celtique à la faire. » « Donc, Halloween, ils ont un petit peu copié sur les guenelles. » « On doit être précurseur là-dedans. » « On espère, c'est bien. » « Même si on le défend dans ce sens-là, d'ailleurs. » « Et c'était un peu pour effrayer l'hiver et tout ça, quoi. » « C'était un côté païen. » « Et puis en Alsace, il y a également une coutume comme ça. » « Là, c'est des fruits, des légumes taillés, creusés. » « Qui est un peu le même sens. » « On fait souvent des yeux, une bouche, tout ça. » « Mais là, ça peut être des carottes, des grosses, des panées. » « Ça peut être des navets. » « On creuse un petit peu tous les légumes. » « Et je crois que d'ailleurs, étymologiquement, » « Le terme alsacien, ça veut dire légumes grimaçants. » « En Alsacien, c'est légumes grimaçants, c'était ça. » « Mais c'est le même principe, on creuse le légume et on met une bougie au milieu. » « Grigner, c'est grimacer. » « Faire des plis sur son front, bien plisser les lèvres en montrant les dents. » « En Normandie, on dit griger, gricher ou grincher. » « Un coq qui graine et puis un doignier qui rit, deux vilaines bêtes. » « Un chat qui grimace ressemble à un doignier qui rit. » « Un coq qui grigne et un doignier qui rit, c'est deux vilaines bêtes. » « C'est grigner, c'est pleurnicher, en faisant une grimace laide. » « Grigner, c'est froncer sa figure, mais aussi froncer un tissu. » « Une étoffe qui grigne, c'est un tissu qui ondule, qui se ride. » « Un tissu grigneille, c'est un tissu avec des fronces, des plis. » « Dans le livre de Balzac, La peau de chagrin, la peau se chagrine avec le temps qui passe. » « Le cuir de la peau se fripe et se couvre de plis. » « Grigner, le pain, c'est le scarifier avant la cuisson. » « Lorsque le pain cuit, il se dessèche et on envoie les grignes, les fronces. » « La grigne, c'est la croûte du pain qui a été grigneille. » « Ingrainer quelqu'un, c'est le rendre de mauvaise humeur. » « Le désingrainer, c'est le calmer, le rendre de meilleure humeur. » « Un grignard, un grignard ou un grignous, c'est quelqu'un qui boude, qui est mécontent. » « Dans le temps passé, les pharmaciens mettaient à leur porte des têtes grimaçantes que l'on appelait les grignards d'apothicaires. » « C'est quoi que t'as aujourd'hui, t'es fait un drôle de graine ? » « Ben quoi que t'as, t'as refait une graine aujourd'hui ? » « Et là, donc, graine, t'es fait une sale graine, quelqu'un qui n'a pas de belle tête, tout ça, ou qui n'est pas content. » « Donc souvent, quand on n'est pas content, on a le visage qui se ratatine, le visage qui se plisse. » « Elle est à nouveau malade, elle a une sale graine. » « Elle est à nouveau malade, elle a une petite mine. » « Oh, elle aura une sale graine ce matin. » « Un grignard, ça peut être aussi un chien qui retrousse ses babines et montre ses dents. » « Et mon oncle, quand ça tient une graine, t'as t'arrêt de sourire. » « Mais mon oncle, quand ça tient une grigne, on a peur. » « Un grignu ou un grignon, c'est quelqu'un de grincheux. » « En anglais, on dit grinch pour désigner une personne de mauvaise humeur. » « Regrigner, argrigner ou argrigner, c'est prendre un air fâché de mauvaise humeur. » « À Boulogne, c'est imiter quelqu'un en faisant des grimaces, en singeant ce qu'il dit. » « Quelqu'un qui parle, et puis que l'autre derrière répond quelquefois la même chose, mais en faisant des grimaces, ou en parlant mal. » « Guette, il margraine, ce petit-là. » « Oh, mon, il n'arrête pas de margrainer, là. » « Quand il n'arrête pas de margrainer, le margrain ? » « Guette, il a refait ses graines. » « Mon, il margraine. Il me singe. Il répète tout ce que je dis en faisant des grimaces. » « À quelqu'un qu'on veut un peu singer, c'est de la regraigner. » « Souvent, on parle ça des enfants, quand on dispute un enfant, puis qu'il y a derrière, il fait « nan, 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 nan. » « T'as hâte de margrainer, t'as hâte de margrainer, t'as hâte de margrainer comme ça. » « Alors ça, c'était des mots très, très utilisés dans le temps, beaucoup moins de nos jours. » « Mais c'est vrai que la regrainer ou bien faire une sale graine, c'était fort, fort utilisé. » « Quand vous rentrez à la maison, vous demandez si le petit dernier était sage. » « Sage, le petit ? Non, ben, nan, nan. Il margrainer tout le journail. » « Il margrain, là, il margrainer tout le journail. » « Ouais, c'est se moquer à un railler quelqu'un, quoi, c'est ça. » « Il n'arrête pas de margrainer. » « Ouais, il n'arrête pas de margrainer. » « À un petit enfant qui vous fait des grimaces, vous pouvez dire... » « Arrête de margrainer, petit grignon, là. 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 »